Alors pour établir son budget, il y a trois gros critères. Le premier critère à prendre en compte quand tu établis ton budget, c'est le type de séjour que tu vas choisir parce que, en fonction du type de séjour, il y en a qui coûteront plus cher que d'autres. Donc être étudiant à l'étranger et rester étudiant, ce sont des séjours qui peuvent coûter plus cher. Par contre il y a certains séjours qui sont plus d'intérêt collectif ou professionnel, où là on va pouvoir aller chercher des subventions. Le deuxième critère à prendre en compte quand tu choisis d'établir ton budget, quand tu fais ton budget, c'est la destination. Parce que la destination, en fonction d'une destination qui est lointaine ou proche, on va prendre en compte le transport et donc il faudra budgétiser ça. Il faudra aussi budgétiser tout ce qui est formalité administrative, parce que ce sont des choses qui peuvent coûter parfois très cher. Et il y a aussi tout ce qui est protection de la santé et des assurances supplémentaires que tu vas devoir prendre en fonction d'un pays ou d'un autre. Et puis le troisième critère à prendre en compte, c'est le choix ou non d'un organisme. Choisir de partir avec un organisme, c'est payant. Mais par contre, lui de son côté, il va pouvoir te faciliter la vie au niveau administratif et il va pouvoir te partager son réseau dans le choix du séjour qui te plaira. Partir à l'étranger, ça a toujours un coût, mais il existe des séjours moins chers que d'autres. Par exemple, les séjours jeune au père. Donc un jeune au père, c'est un jeune qui va être accueilli dans une famille. Il va être nourri et logé en échange de quelques prestations, comme par exemple s'occuper des enfants de la famille ou bien effectuer quelques tâches ménagères. Donc un autre moyen de réduire les coûts de son voyage, c'est de faire un PVT. Donc c'est le permis vacances travail qui permet aux jeunes de voyager tout en ayant le droit de travailler dans le pays dans lequel il se trouve. Il y a plusieurs destinations possibles, comme par exemple la Nouvelle-Zélande ou le Canada. Une autre façon de réduire les coûts de son expérience à l'étranger, ça peut être de faire un volontariat. Donc à ce moment-là, le jeune va travailler bénévolement pour une organisation locale. Il va l'aider sur un projet particulier. Donc par exemple, il va construire une école, il va s'occuper d'un groupe de jeunes, aller planter des arbres. Mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a parfois des frais qu'il faut prendre à sa charge, comme par exemple des frais de transport, des frais de logement, des frais d'inscription à l'organisme via lequel on effectue le volontariat. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Nous on conseille toujours aux jeunes qui viennent chez nous s'informer sur les voyages à l'étranger de faire un job étudiant quand ils en ont la possibilité. Ça permet d'avoir un petit peu d'argent avec soi pendant son voyage. Et puis il faut savoir aussi, très important, qu'il existe beaucoup de bourses qui peuvent aider à financer son expérience à l'étranger. On connaît bien les bourses Erasmus Plus pour les étudiants. Pour les jeunes qui ont terminé leurs études, il y a tout ce qui est bourses Forem ou Actiris. Et puis bien sûr, les bourses qui sont disponibles via le BIJ. Donc le BIJ, c'est le Bureau International Jeunesse. Il gère toute une série de programmes qui permettent aux jeunes de financer leur séjour à l'étranger. Le BIJ peut t'aider à te soutenir financièrement dans ton projet de plusieurs façons. On peut premièrement intervenir dans les frais de transport, donc que ce soit par train ou en avion. On peut intervenir dans tes frais de logement, de nourriture, mais également te soutenir tout le long de ton projet à l'international avec une petite bourse de 200 euros par semaine pour les programmes les plus traditionnels du BIJ. Le financement qu'obtiendra ton projet dépendra fortement de ton projet et nous t'invitons, si tu as envie d'avoir plus d'informations sur ton projet, des informations concrètes à prendre rendez-vous au BIJ tout simplement. de l'étranger. Et on est un peu plus important pour les étrangers. – Sous-titrage FR 2021